Musique Shalom mon frère, shalom ma soeur, comment tu vas ce matin ? C'est encore moi, ton frère et ami, l'homme de Dieu, Eric Lausson. Ô Père, mon Dieu, mon Roi, merci encore pour cette grâce que tu me fais ce matin pour être de nouveau réuni avec mes frères, avec mes soeurs pour nous laisser encore impacter par ta parole. Ô oui Seigneur, viens, viens, touche encore mon cœur que ta parole, que le message d'aujourd'hui puisse toucher la vie, changer la vie de quelqu'un. Bien aimé, tu connais le besoin de ta fille, de ton fils. Viens, viens et à travers ton message d'aujourd'hui, réponds à ses besoins. Exhauste-le, exhauste-la. Amen. Sois le bienvenu mon frère. Comment tu vas ma soeur ? Aujourd'hui, on va parler encore de la grâce qu'il y a à travers la parole de Dieu. Il est temps que tu déplaces tes montagnes. Amen. Il est temps que tu déplaces tes montagnes. C'est le titre d'aujourd'hui. Ensemble, allons dans Matthieu 21, verset 21, avec 2. J'ai la parole de l'Éternel. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Bien-aimé, tu sais, la montagne, c'est un problème qui te fait face. La montagne, c'est cette haute étendue que tu as en face de toi qui t'empêche d'avancer, qui crée un blocage sur ta voie, sur ta route, dans ta vie. Mais je veux te dire quelque chose. Ta vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est Dieu qui t'a créée. C'est Dieu qui t'a posée sur cette route que tu empruntes, sur cette vie. Donc, peu importe ce que le diable met en face de toi, le diable ne t'a pas créé. Le diable n'a pas créé la route sur laquelle tu es épousé. Le diable n'a pas réservé pour toi des grâces divines, mais Dieu l'a fait. Donc, peu importe ce que tu vis, le plan de Dieu est que tu arrives à destination. Lui qui est l'alpha, l'oméga. Lui qui est le commencement et la fin. Donc, Jésus nous fait comprendre par là que, peu importe ce que tu as devant toi, si tu as la foi, il y a en toi la puissance nécessaire pour dire à cette difficulté, à ce topscat, à ce blocage, de lui dire ô toi et jette-toi dans la mer. Tu as la capacité nécessaire de dire à tout problème que tu as en face de toi, il en est assez. Trop, c'est trop. Je mérite la joie. Je mérite de jouir des bienfaits que Dieu a prévus dans ma vie. Donc, dorénavant, toi, blocage, plus jamais tu ne seras en face de moi. Tu as la capacité de dire cela. Que toi, difficulté, aujourd'hui, par la foi, je déclare que cette difficulté-là n'existe plus. tu peux y arriver, bien-aimé. Comprends juste que tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta destinée appartient à Dieu. Donc, peu importe ce que fait l'ennemi, Dieu qui t'a créé a prévu pour toi de grandes choses. Dieu qui t'a créé t'a destiné à faire de grandes choses, Oscar, c'est un grand Dieu. Oui. Toute difficulté que tu as devant toi, tu peux le titre de ta vie. A stérilité, mais à ta création, Dieu a déclaré sur toi des paroles de fécondité. Donc, tu as appelé à être fécond. Dieu a dit que tu dois multiplier. Tu as appelé à multiplier, mais est-ce que tu y crois vraiment ? Tu as appelé à dominer. Tu as appelé à assujettir, mais est-ce que tu y crois vraiment ? Si vraiment tu y crois, avec cette ferme assurant des choses que tu espères, cette démonstration de celles que tu vas voir, déclare, déclare et enlève tout blocage de ta vie. Tout blocage qui t'empêche d'avancer, déclare et dis, il en est assez. Il en est assez. Je dois rentrer dans ma destinée. Ce que Dieu a prévu pour moi doit s'accomplir. Donc, tout blocage, jetez-vous, ôtez-vous et jetez-vous dans la mer et ne revenez plus jamais. Amen. Il est temps, bien aimé, que tu prennes tes responsabilités. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie du diable. C'est ta vie. Cette vie que Dieu t'a donnée pour sa gloire. Il est temps que tu agisses, que tu pourdes et que à travers toi envoie la gloire de Dieu. Il est temps que tu déclares avec foi que tu dois rentrer dans tes grâces, qu'on doit dorénavant voir à travers toi la gloire de Dieu. Dans tes actes, dans tes paroles, on doit sentir que, oui, Dieu est avec lui. Et ma, lui est là. Il est temps que ça se fasse. Venez, mais donc là où tu es, je t'invite à à prier, à déclarer avec foi des paroles sur toi. Je t'invite à parler à tes montagnes, à les déplacer une à une, à les jeter loin de toi dans la mer. Je t'invite, bien aimé, à rentrer d'en avant dans tes grâces. Tout ce que Dieu a prévu pour toi est pour toi. Tout ce que Dieu a planifié pour toi est pour toi. ce n'est pas pour le voisin, ce n'est pas pour le frère, pour la soeur, pour celui qui dans l'obscurité fait des choses contre toi, ce n'est pas pour lui. C'est ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois rentrer dans tes grâces, dans ce que Dieu a planifié pour toi. Jésus nous le dit. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne ô toi et jette-toi dans la mer. car tout ce qui bloque ta route bloque ta route. Vu que c'est sur ta route, toi seul as la capacité nécessaire par la foi en Dieu qui t'a créé, qui t'a mis sur cette route-là de dire montagne, ô toi de ma route. C'est ma route. bien-aimé. Quand ton habit est sale, es-tu capable d'enlever la saleté ? Oui, n'est-ce pas ? C'est pareil. C'est sur ta route. Donc, tu as la capacité, la puissance nécessaire de dire à toute montagne sur ta route ô toi et jette-toi à la mer. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. Je te dis à la semaine prochaine. Souriez. Je vous prends en photo. Shalom. Sous-titrage ST' 501